Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appris, donc je suis super contente parce que déjà, numéro 1, ça veut dire que je ne suis pas une peureuse, que vous non plus, vous n'êtes pas des peureux ou des peureuses. Bonjour à tous, je suis Sophie Robert, des Petits Bonheurs d'Entreprendre. Écoutez, aujourd'hui j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, bon c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis ça, mais là c'est quelque chose qui me touche particulièrement dans le sens où j'ai toujours cru que j'étais une peureuse. Alors, c'est un peu, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas pour certains, parce qu'il y a des personnes, surtout les entrepreneurs, ces messieurs qui foncent toujours, qui n'ont peur de rien, etc. C'est peut-être plus féminin, je ne me rends pas bien compte, où on se pose toujours plein de questions avant de commencer quoi que ce soit, où je suis toujours, dès que je dois faire quelque chose de nouveau, je suis en état de stress. Donc voilà, et donc c'est un sujet qui me touche dans le sens où ça m'a longtemps bloquée. Et sur cette chaîne en fait, j'apprends, je vous apprends, je vous retransmets ce que moi j'apprends de l'entrepreneur. Et l'une des choses qui nous bloque le plus, c'est notre manque de confiance en nous et par déduction, la peur de faire telle ou telle ou telle chose. C'est ce qui bloque beaucoup dans nos entreprises. Ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de développer nos entreprises et on a toujours cette petite voix de se dire j'aimerais bien faire telle ou telle chose. On a souvent des idées, mais on n'ose pas le faire parce que c'est trop dur de passer au-dessus de cette peur qui nous tord l'estomac. En tout cas, c'est ce que je ressens souvent. Donc voilà, ça fait quelques mois que je travaille là-dessus pour comprendre comment je peux faire, pourquoi j'ai peur et comment je peux faire pour avoir moins peur et avancer quoi qu'il arrive puisqu'après tout, on est des businessmen, des businesswoman, comme vous voulez. Mais l'idée en tout cas, c'est de développer les entreprises et d'avancer et sans peur, c'est mieux. Alors du coup, j'ai appris certaines choses ces derniers temps et notamment que la peur était en fait... Alors je croyais que c'était un défaut, ça c'est la première chose. Je croyais que j'étais peureuse, point, et il fallait faire avec. Et en fait, je me suis rendue compte à force de faire des recherches, d'écouter aussi les entrepreneurs que j'étudie, dont je regarde, dont je lis les livres ou dont je regarde les vidéos, etc. La peur en fait, ce n'est pas un défaut, c'est plutôt lié à une croyance, ce qu'on appelle limitante. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc une croyance limitante en fait, c'est avoir une petite voix négative. On a toujours des pensées positives ou négatives dans notre cerveau et donc on a cette petite voix négative qui, quand on veut faire quelque chose de nouveau, quand on veut sortir de notre zone de confort, nous dit non, non, mais de toute manière, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur ou ce n'est pas pour moi ou il n'y a que les plus célèbres personnes qui font ça, toi tu es juste une personne normale et ce n'est pas à toi de le faire ou c'est ridicule. Enfin voilà, on se dit plein, plein, plein de choses, cette petite voix. Et en fait, c'est une croyance limitante dans le sens où cette petite voix nous parle dû à des expériences qu'on aurait eues soit de par l'éducation, soit par des expériences qu'on a eues, typiquement à l'école ou autre. En tout cas, on a fait un blocage à un moment donné et dans une situation donnée, notre cerveau réagit à un stimuli. Donc c'est un petit peu comme pour les animaux, si vous appelez votre chien, excusez-moi, je ne me compare pas à des chiens, mais c'est l'idée qui me vient parce que j'en ai un, si vous appelez votre chien et que vous lui donnez un petit bout de jambon, à chaque fois que vous l'appelez, vous lui donnez un petit bout de jambon, un jour vous l'appelez mais sans lui donner de petits bouts de jambon, dans sa tête, ça va faire Sophie, ma maîtresse m'appelle, jambon, j'y vais. D'accord ? Et bien là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est plutôt dans le sens négatif. Si au lieu de, quand je l'appelle, je lui donnais un morceau de jambon, je lui ai tapé sur le bout du museau, et bien voilà, ça serait, il ancrerait ça et quand il m'entendrait, il ne viendrait pas d'abord parce qu'il aurait peur justement que je lui donne un petit coup sur le museau. Donc c'est ça une croyance imitante, c'est le cerveau a inscrit une réaction par rapport à une situation donnée. Voilà. Et quand ça nous bloque, en général, c'est que cette situation, elle était désagréable. Voilà, je pense que je ne peux pas être plus claire que ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai appris. Donc je suis super contente parce que déjà, numéro 1, ça veut dire que je ne suis pas une peureuse, que vous non plus, vous n'êtes pas des peureux ou des peureuses. C'est simplement qu'on a des croyances imitantes et il faut juste qu'on commence à, qu'on sache les repérer et essayer de comprendre pourquoi. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que quand on est en état de stress, on a les mêmes sensations que lorsqu'on a des pics d'adrénaline. Alors quand on a un pic d'adrénaline, en général, c'est parce qu'on va faire du sport, qu'on va faire un truc qui est excitant, qu'on est super content, etc. Et c'est plutôt positif. Quand on parle de stress, on a la même chose, les mêmes sensations, sauf qu'on est dans le côté négatif. Donc ça, c'est vraiment autre chose que j'ai appris, c'est-à-dire qu'il faut réussir à transformer, quand on est en état de stress, au lieu de se dire, alors, reculons, je ne veux pas y aller, j'ai peur, etc. De trouver la raison pourquoi on doit faire les choses et de se dire au contraire, se trouver un moyen d'y trouver de l'enthousiasme. Oui, j'ai super peur d'interviewer telle personnalité, par exemple, au lieu de me dire, j'ai super peur d'interviewer cette personnalité, vous vous dites, je suis super contente, ça va être difficile, mais je suis trop contente d'interviewer cette personnalité. C'est vraiment une perception interne que vous pouvez switcher, en fait. Alors, je ne dis pas, c'est du boulot, j'essaye de l'appliquer depuis quelques semaines, je ne dis pas que c'est facile, j'ai eu beaucoup de stress à faire cette vidéo, j'ai essayé de le transformer, donc j'ai eu moins peur quand même. C'est un entraînement, comme pour les sportifs, il n'y a pas de soucis, d'où l'adrénaline, d'où, voilà, mais en tout cas, ça fait une deuxième raison de dire qu'on peut changer notre état de stress. D'ailleurs, troisième chose que j'ai apprise, oui, j'ai appris beaucoup de choses sur la peur, donc je suis contente de pouvoir vous le dire, c'est que la peur, en fait, c'est notre corps, notre cerveau, a plusieurs fonctions, et notamment la fonction de nous protéger. Et ça, ça remonte dans les temps préhistoriques, où on avait un instinct, on appelle ça, c'est la partie reptilienne de notre cerveau, qu'on appelle aussi le crocodile, pour ceux qui connaissent. et cette fonction nous permettait de détecter un danger et de nous mettre en état de battement de cœur plus rapide, de respiration rapide, en tout cas, prêt à pouvoir fuir. Si un dinosaure, un mammouth, je ne sais quoi, je vous dis n'importe quoi, mais devait nous courir après, notre corps était étudié pour que l'on puisse fuir facilement. Et donc, il se mettait en condition physique pour ça. Et en fait, la peur, c'est la même chose, sauf que nous n'avons plus de dinosaures ou de je ne sais quoi qui nous courent après. Ce sont des situations de nos jours, donc des situations juste qui nous stressent, qui nous inquiètent, qui nous font sortir de notre zone de confort. Mais notre cerveau, il ne le sait pas, ça, et en fait, il réagit de la même façon. Il prend ça un peu comme une agression. Et donc, en fait, quand on sent que notre corps, notre cœur, commence à battre vite, notre ventre se serre, comme ça, que, je ne sais pas, on commence à transpirer, etc., on a le souffle un peu court. En réalité, c'est que notre corps nous met en condition pour pouvoir avoir un afflux de sang, pour pouvoir être plus réactif, pour pouvoir fuir plus facilement. Et donc, là, l'idée, comme on a peur, évidemment, ce n'est pas de fuir devant la situation qu'on a provoquée, puisqu'on va faire quelque chose, on va sortir de notre zone de confort, par exemple, donc c'est quand même quelque chose qu'on veut, mais qui nous met en état de stress. Mais par contre, ça veut dire que tous nos sens sont en émoi de façon à affronter cette situation. Donc, au lieu de se dire la peur, c'est mal, c'est négatif, ça me stresse, etc., en fait, l'idée, c'est de transformer en comprenant que la peur est un phénomène normal, que c'est un phénomène qui, 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 donc, physiquement, notre corps se met en situation pour affronter la nouvelle situation. Et, et donc, ce sont vraiment de bonnes nouvelles parce que de ce que j'ai compris et de ce que j'expérimente actuellement, c'est qu'on peut changer cet état de peur. Donc, je peux dire fièrement que je ne suis pas une peureuse. J'ai juste appris et pris beaucoup d'habitudes de, de, de recul face aux situations nouvelles qui, qui m'angoisse un petit peu. Alors, en plus, je fais une toute nouvelle activité. Alors, autant vous dire que des sorties de zone de confort, en ce moment, j'en fais beaucoup. Et du coup, c'est pour ça, je suis très fatiguée en ce moment parce que, il faut le temps d'affronter, de comprendre, etc. Mais, en tout cas, c'est très très important et je suis ravie parce que grâce à ces découvertes, je peux avancer et développer mon business. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment que vous fassiez pareil, que grâce à ce que j'expérimente, toutes mes découvertes, entre guillemets, parce que je ne suis pas la première à découvrir tout ça, mais voilà, tout ce que je peux vous trouver pour vous aider à développer votre business, prenez-le en compte parce qu'une entreprise, il faut sortir de votre zone de confort, il faut que vous alliez voir de nouvelles personnes, que vous changiez de situation, que vous fassiez de nouvelles activités, enfin voilà, tout ce que vous pouvez de nouveau parce qu'en faisant toujours la même chose, vous ne ferez pas exploser votre business et l'idée, c'est vraiment que je vous aide à développer votre entreprise. donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait puisque mon but est vraiment de vous aider donc continuez à me regarder, à voir tout ce que je peux apprendre pour vous aider. Moi je suis là également pour vous aider dans le sens où je peux vous accompagner pour pouvoir voir avec vous quels sont vos blocages, quelles sont vos problématiques et comment on peut trouver des solutions pour que vous passiez ces blocages et passiez au niveau supérieur tout en vous occupant bien de votre vie personnelle parce que les petits bonheurs d'entreprendre ne peuvent être heureux que si vous avez une vie à côté. Évidemment, prenez-le en compte et en plus, ce qui est génial c'est de le prendre en compte c'est que ça fait booster votre business. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à très très bientôt. N'hésitez pas pour prendre rendez-vous c'est dans le lien en dessous mon agenda. Vous pouvez choisir l'heure que vous voulez bien sûr, c'est gratuit. C'est vraiment une aide pour voir ensemble ce qu'on peut faire. Et puis, ah et puis j'ai le groupe Facebook que je viens de créer également. Je vous mets également le lien. Enfin, tout sera en dessous. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon business et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501